Il est 11 heures au Monument des Martyrs, un édifice à l'entrée du marché central de Birawo. Dans ce centre commercial, l'inquiétude râille parmi les commerçants et les clients alors que le prix des denrées alimentaires ne cesse d'augmenter. Cette inflation pèse lourdement sur les portefeuilles et le quotidien des habitants. Le conflit soudanais a vraiment joué en notre défaveur. L'argent ne circule plus et tout est cher. On a acheté le sac de sucre 25 000 francs CFA et il coûte actuellement 100 000. Le riz passe de 10 000 francs à 20 000. Vraiment, c'est difficile. On ne peut pas tenir le coup. Ici, dans son lieu de commerce, Adam Idris reçoit quelques clients. Ce commerçant est conscient des défis auxquels ils sont confrontés. Son espoir est désormais fondé sur la réhabilitation des routes et le rétablissement de la sécurité dans la région. Nous avons expliqué la situation au nouveau chef de la MINUSCA. Les commerçants veulent importer des marchandises, mais ils ne sont pas en sécurité. Nous avons besoin de protection. Les autorités locales sont quelque peu désomparées et n'ont pas de solution immédiate à proposer. C'est le Soudan et le Tchad qui nous ravitaillent ici à Birao. Malheureusement, ces deux pays ont déjà fermé leurs frontières avec la RCA. La route Bangui-Birao est dans un état piteux en plus de l'insécurité. Nous allons réfléchir ensemble avec les commerçants pour voir ce qu'il y a lieu de faire. À Birao, les activités tournent au ralenti parce que tout est devenu cher. Le gouvernement centrafricain promet de créer un pont aérien entre Bangui et Birao au cours de ce mois pour acheminer des marchandises deux fois par semaine dans la ville. Merci d'avoir regardé cette vidéo !